Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais de Divinus. Divinus est un jeu de pose de tuiles pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 45 à 60 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez un héros qui aimerait bien devenir un dieu, le nouveau Divinus. Et alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va satisfaire les requêtes de différents dieux, de deux panthéons différents, le panthéon nordique et le panthéon grec. C'est un jeu Legacy en campagne, on va donc jouer sur 12 parties, et chaque partie va modifier des choses de votre demi-dieu, de vos dés, des tuiles, et ainsi de suite. Vous allez avoir des nouvelles règles qui vont se rajouter. Vous allez aussi pouvoir jouer dans un mode qui ne rajoute pas de règles à la fin de la partie. Comment jouer et qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de récupérer le plus de points de faveur. Eh bien, les points de faveur, ils vont se trouver sur les requêtes qui vont se trouver ici, mais aussi sur les cartes des différents dieux. Ici, par exemple, Gaïa, elle veut qu'on fasse le plus de prairies, le plus d'étendues d'eau distinctes et le plus de montagnes distinctes, alors qu'Imir, lui, va donner des points en fonction de la plus grande prairie parmi les joueurs, de la plus grande étendue d'eau parmi les joueurs, et de la plus grande montagne parmi les joueurs. On va récupérer ces tuiles en explorant grâce à des dés. On va tout simplement lancer nos dés, et en fonction de nos résultats, on va déterminer le premier joueur. Les joueurs vont jouer tour à tour jusqu'à la fin de la partie, et la partie prendra fin lorsqu'un joueur aura un carré de 4 tuiles par 4 tuiles complets. La partie s'arrêtera immédiatement, et on comptera alors les scores grâce à une application. Cette application va permettre de déterminer qui est le gagnant, elle va retenir les scores de partie en partie, elle va retenir également certains choix, parce que vous allez devoir faire des choix en fonction des requêtes que vous allez satisfaire ici. A son tour, un joueur va avoir le choix entre deux actions, soit explorer, soit se reposer. Lorsqu'on explore, on va utiliser nos dés pour récupérer une tuile. Vous voyez que ici, les emplacements vont être numérotés de 1 à 12, et lorsqu'on va explorer, on va dépenser un ou plusieurs dés pour explorer. Lorsqu'on dépense plusieurs dés, on va pouvoir les additionner et ou les soustraire, tout ça pour obtenir un résultat. Par exemple, avec ce 3 et ce 4, je vais pouvoir les additionner pour faire 7, ou alors les soustraire pour obtenir 1, et donc, en fonction, je pourrai récupérer cette tuile ou celle-là. Ici, je vais décider de les additionner pour faire 7, je récupère donc cette tuile que je vais placer chez moi. Et ça, ça va être vraiment quelque chose qui va être très important, on va placer cette tuile, et on va les organiser dans son domaine. Vous allez devoir, bien entendu, connecter les types de terrain ensemble, et une fois que vous avez fait votre action, que vous avez récupéré votre tuile, c'est au tour du joueur suivant qui, lui aussi, va explorer ou se reposer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à vous. Vous allez avoir la possibilité de récupérer des tuiles avec un seul dés, bien sûr. Donc ici, on va avoir des phases qui vont vous donner le choix, qui vont être placées sur vos dés, et c'est vous qui allez choisir comment customiser vos dés. Ici, j'ai le choix entre 3 et 6, je récupère ce 6, et je vais pouvoir le placer, par exemple, à cet endroit-là. Etc, etc. À mon tour, lorsque je ne veux plus ou ne peux plus jouer, j'ai la possibilité de me reposer. Lorsque je me repose, je récupère tous mes dés, je les lance tous, et je vais remplir. Pour cette moitié des tuiles, je la remplis avec ce tas, pour l'autre moitié, je la remplis avec cet autre tas. Les symboles qu'on va trouver ici vont être des symboles de tribus. Vous allez avoir des barbares, des envahisseurs nordiques et des grecs, et tout ceci va vous permettre de marquer certains objectifs. Ici, par exemple, si lors d'un tour ultérieur, j'arrive à obtenir 4 symboles grecs, j'ai 4 symboles grecs sur ma carte, je remplis donc la première police. Lorsque c'est le cas, je vais aller dans les quêtes, je vais tout simplement cliquer sur la quête en question, et Gaïa va m'indiquer que j'ai trouvé son sanctuaire, et que je peux soit construire une citadèle à la place, parce que c'est un endroit intéressant et stratégique, soit je peux préserver la forêt de Gaïa. Et en fonction des actions qu'on va faire, le cours de la campagne s'en trouvera changé. Ici, je vais choisir de préserver la forêt, ça me fait gagner des points dans son panthéon, la quête ne peut plus être réalisée, et vous allez coller une forêt sur une de vos tuiles. Ceci va être très important, parce que la prochaine fois que cette tuile sera explorée, lors d'une partie ultérieure, on aura des conséquences et des choses différentes qui vont se passer en fonction des choix qui ont été pris. Notez que vous avez la possibilité, au lieu d'étendre votre domaine, d'écraser une tuile précédemment posée, tant que vous respectez l'agencement. Lorsque je récupère une tuile et que je complète mon carré de 4x4, la partie s'arrête immédiatement, on ne finit pas le tour de table, et ça, ça va être très très important, la partie s'arrête donc. Et on va comptabiliser les points en fonction de ce qu'on va trouver ici, on va les renseigner dans l'application. L'application va nous poser la question qui a le plus de zones de prairies distinctes, qui a la plus grande zone de montagne, et ainsi de suite. Donc on va faire ça pour nos deux divinités. On va avoir des scores, celui qui a le plus grand score, et sacré gagnant. Une fois que c'est fait, on va tout simplement pouvoir passer à la partie suivante, on va potentiellement avoir quelques décisions à prendre, et au début de la partie suivante, on ouvrira une nouvelle enveloppe qui va venir customiser notre jeu et nous donner de nouvelles options, de nouvelles divinités qui vont apparaître et se placer ici, et ainsi de suite. Bien entendu, au fur et à mesure que la campagne avance, vous allez débloquer de nouvelles actions, par exemple ici, avec des actions qui vous permettront de customiser encore plus les faces de vos dés, qui vous permettront également de customiser votre boîte de demi-dieu en lui donnant des objets magiques, des artefacts, et d'indiquer vos succès ici avec les panthéons. Et ça, ça va être vraiment une partie importante de Divinus. Vous allez garder des choses de partie en partie et débloquer du nouveau contenu. Chaque scénario va venir dans une petite boîte, dans une petite enveloppe, avec son contenu spécifique, ses dieux spécifiques, ses règles spécifiques, et plus vous allez avancer, plus vous allez débloquer des règles qui vont vous permettre de différencier votre jeu. Divinus est donc à la fois un jeu de tuiles, mais aussi un jeu legacy dans lequel vous allez devoir composer votre domaine de la façon la plus harmonieuse possible pour marquer des points, pour vous attirer la faveur d'un des deux panthéons. Mais attention, vous allez aussi pouvoir jouer sur les deux tableaux. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur ludovox.fr.